Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce pour fabriquer toutes les huiles que vous souhaitez fabriquer. Mais avant cela, je vais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Vous avez dans le guide une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là. C'est gratuit, c'est cadeau. En plus, je suis contente parce que plusieurs d'entre vous l'ont testé et m'envoient des messages pour me dire merci. Alors, comment fabriquer toutes les huiles que vous désirez? Le principe est très simple. Vous prenez une plante ou des graines de plante qui ont de bonnes propriétés, donc vous allez sur Internet chercher quelle propriété, par exemple pour des feuilles, je ne sais pas, de papaye, des graines de papaye. Donc, vous prenez cette plante, vous allez la sécher et ensuite vous allez l'écraser pour former une poudre. Et c'est la poudre que nous allons utiliser. Si vous avez la possibilité d'acheter des poudres déjà toutes faites, c'est encore plus simple, donc n'hésitez pas à le faire. On a par exemple la poudre d'amla, la poudre de nîmes, la poudre de bramie, les poudres d'hibiscus, la poudre de gingembre. Il y a beaucoup de poudres qui se vendent déjà, que vous pouvez directement utiliser pour la recette que je vais vous donner. Par exemple, on sait que la poudre de guayave permet de lutter contre la chute de cheveux, la poudre de nîmes est antiseptique, la poudre de noyau de papaye va donner de la brillance aux cheveux, la poudre de feuilles de manguier va révitaliser les cheveux, leur donner plus de tonus. Donc voilà, vous allez faire vos recherches en fonction de ce que vous souhaitez pour vos cheveux et vous allez choisir ces plantes et obtenir leur poudre. Ensuite, vous allez choisir une huile, une huile légère de préférence. Ça peut être l'huile d'olive par exemple, ou l'huile de pépins de raisin, ou l'huile d'avocat. Donc vous allez éviter de prendre les huiles qui se solidifient à température ambiante, donc il ne faut pas prendre l'huile de coco ou l'huile rouge de palme par exemple. Donc ce qu'on va faire, on va prélever 100 ml d'huile qu'on va mettre dans une bouteille et ensuite on va prendre 20 g de poudre et on va rajouter dans la bouteille. Bien mélanger le tout et fermer. Le mélange, on va le laisser poser pendant deux semaines. Qu'est-ce qui va se passer ? La poudre qu'on a rajoutée dans l'huile va transférer ses propriétés à l'huile. C'est pour ça que c'est important de laisser poser pendant quelques temps pour que le transfert puisse bien se faire. Aussi pendant ce temps, vous allez secouer de temps en temps la bouteille pour que les poudres se mélangent bien à l'huile. Donc vous pouvez par exemple chaque jour passer à côté de votre bouteille et la remuer un petit peu et la poser. Passez les deux semaines, vous allez donc reprendre votre bouteille et filtrer le mélange pour séparer l'huile de la poudre. Et ainsi vous allez obtenir votre huile toute faite. Si vous aviez mis la poudre d'amla, vous obtenez l'huile d'amla. Si vous aviez mis la poudre de nénime, vous obtenez l'huile de nénime. Si vous avez mis, complétez la poudre de, qu'est-ce que vous préférez, thé, gingembre, ail, vous obtenez l'huile d'ail, l'huile de thé, l'huile de gingembre. Donc voilà, c'est vraiment une façon très simple de fabriquer toutes les huiles qu'on désire. Ces huiles, vous les utilisez en bande d'huile ou pour sceller l'hydratation ou pour masser le cuir chevelu pendant la semaine. Donc vous les utilisez véritablement comme vous avez l'habitude d'utiliser vos huiles végétales. Précision, si vous faites par exemple l'huile d'été, vous n'allez pas l'utiliser tout le temps. Le thé, c'est bon pour lutter contre la chute des cheveux, mais c'est aussi très fort. Donc du coup, vous allez l'utiliser en petite quantité pour masser votre cuir chevelu par exemple ou pour faire des bains huiles. Pour une meilleure conservation des huiles que vous allez faire si vous en faites en grande quantité, vous pouvez rajouter de la vitamine E dans votre préparation. Donc voilà les filles, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment une astuce pratique pour bien profiter au maximum des bienfaits que la nature nous offre à travers ces plantes. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air et commentez. Parce que vous ne m'encouragez pas quand vous ne me laissez pas un petit commentaire pour me dire que vous aimez ce que j'ai fait. Ou simplement pour que je continue à faire les vidéos pour vous. Voilà, donc soyez gentils, commentez, likez la vidéo, partagez-la pour que plusieurs personnes puissent profiter de ce contenu que je partage avec vous. Et n'oubliez pas de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire complète pour prendre soin de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501